Bonjour! Alors, ça va être plus dirigé aujourd'hui, la vidéo sur l'utilisateur des copistes. Premièrement, les copistes, on en parle. Les copistes, c'est des gens qui travaillent, qui sont souvent travailleur autonome, parfois engagés par les bureaux, mais la plupart du temps travailleur autonome, et qui travaillent de concert avec les systémographes pour éditer, donc, éditer leur transcription. En anglais, on distingue en français de ce que je sache, peut-être que je me trompe, mais on a juste le mot copiste, qui est très global. En anglais, il y a plusieurs mots par rapport à différents stades de la transcription. Par exemple, on a des scopistes qui vont éditer des bruts de transcription, donc une base qui a déjà été tapée à la sténotypie ou dite avec la reconnaissance vocale dans un stoma masque. Donc, ça crée un brut qui n'est pas parfait et il faut l'éditer. Donc, les copistes peuvent éditer ce brut-là. C'est des scopistes, en anglais. Il y a aussi des transcriptionistes, des transcripteurs, je le traduirais comme ça en français. Ça, c'est quand on a un audio, par exemple un CD de la cour, ou de la CD du ministère de la justice, qui n'avait pas de stonographe sur place, c'est juste un enregistrement d'une audience, peu importe. Puis là, le ministère de la justice ou un avocat, peu importe, au dossier, nous demande de le transcrire. Donc, à ce moment-là, on part de rien. On part de juste un audio. Alors, il faut tout taper. Donc, certains sténégraphes vont tout faire eux-mêmes de A à Z. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir un copiste, mais il y en a beaucoup quand même qui travaillent avec des copistes. Puis là, dans ce temps-là, souvent, la première phase va être remise à une copiste pour qu'il puisse le taper. Donc, ça peut être taper sur son clavier d'ordinateur. Ici, là où la copiste est un étudiant, peut se pratiquer. Donc, elle tape à la sténotypie ou au sténotypiste, peu importe, puis le faire aussi de cette manière-là, puis éditer. Donc, scopiste, éditer un brut. Transcriptioniste, taper à partir de l'audio, à partir de l'audio. Ensuite, on a, en anglais aussi, il y a aussi, oh, c'est aussi, des proofreaders. Donc, des relecteurs. Le mot en français, il ne rend pas justice au mot en anglais. Proofreaders, c'est vraiment, je trouve que ça dit vraiment bien c'est quoi, mieux que relecteurs, mais c'est pour aller trouver les dernières petites coquilles qui n'auraient pas été vues, parce qu'en tant que sténo, des fois, on passe tellement de temps devant notre transcription, on l'a tellement vu souvent que là, à un moment donné, nos yeux, ils ne voient plus les petites, ils peuvent ne plus voir les petites coquilles, comme on a oublié, on a mal accordé le fameux participe passé. Avec avoir, avec un, avec un en, du pronom réfléchi, de ci, de ça, une espèce de règle obscure, puis là, on ne l'a juste pas vu, ça n'a pas arrivé. Fait que là, il y a des proofreaders pour nous aider à rendre nos transcriptions applicables. C'est moins utilisé, ça, dans la francophonie. Personnellement, je ne connais pas de monde qui, qui font affaire avec des proofreaders, des relacteurs en français. C'est plus les sténographes eux-mêmes qui font cette dernière étape-là, de faire la relecture, de s'assurer que tout est parfait. Ensuite, on imprime, on envoie aux clients. Donc, c'est un peu pour dire, c'est ça, c'est que les copistes travaillent vraiment avec les sténographes, puis, on les aime beaucoup, puis on les paye une partie de ce que nous, on gagne à la fin. Donc, ça dépend des copistes, entre une et deux et quelque chose de la page, puis ça dépend du mandat, ça dépend de plein de facteurs différents. Donc, ça ressemble à ça pour les copistes. Donc, si, mettons, tu es une personne qui envisage d'être copiste, puis qui ne sait pas du tout comment qu'est-ce cataliste marche réellement, il faut savoir qu'est-ce cataliste? Bon, on n'est pas obligé d'avoir qu'est-ce cataliste pour être copiste. Il y a des copistes qui travaillent dans Word ou même dans un fichier de texte. Mais pour les sténographes qui travaillent dans qu'est-ce cataliste, le paradis de la vie, c'est avoir un copiste ou une copiste qui travaille dans qu'est-ce cataliste. Parce que sinon, il faut faire un gros transfert, puis il faut comme remettre la mise en page correcte, puis c'est vraiment du travail de plus qu'on n'aurait pas à faire si le black copiste travaillait déjà dans qu'est-ce cataliste. Puis en tant que copiste, comme je vous dis vraiment, c'est quelque chose que tu veux faire comme job ou comme sideline, ça vaut la peine d'investir pour avoir qu'est-ce cataliste. Ne serait-ce que la version étudiante, qui est la moins chère, elle est limitée à 50 pages maximum, mais personnellement, en tant que sténographe, j'aime beaucoup mieux fractionner ma transcription en tranche de 30-40 pages pour comme donner du lousse, que d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans qu'est-ce cataliste. Ça serait une option, mais il y a aussi une version scopiste de qu'est-ce cataliste, qui n'a pas tous les milliers d'affaires possibles qu'on a besoin en tant que sténographe, mais qu'il y a l'essentiel pour les copistes, qui est un peu plus chère que la version étudiante, mais qui permet quand même un nombre illimité de pages. Donc ça, c'est une autre option. Un outil absolument, incroyablement essentiel et, je dirais même requis pour les copistes et pour les sténographes, c'est un pédalier, une pédale. Donc un pédalier, j'en ai trois exemples, ben j'ai pas trois exemples, mais j'ai trois sources. Donc moi j'ai celui-là, j'ai ce pédalier Infinity USB. Puis, donc sur Amazon on est en 89, 87 en ce moment, mais bon c'est des choses qui changent dans la vie. Puis ce pédalier-là, c'est que quand on appuie avec notre pied sur le milieu, ça fait play. Quand on arrête d'appuyer, ben ça c'est des options qu'on peut toutes changer, là. Mais quand on arrête d'appuyer, ça fait stop, ben pause si on veut. Back et Fast Forward. Puis, un autre outil essentiel, c'est un lecteur, parce que tu sais, la pédale va pas fonctionner avec un lecteur normal pour écouter de la musique. Ça fait que ça faut un lecteur pour les transcriptions. Moi j'en utilise deux, mais lui que j'utilise le plus, c'est Expresscribe. Avant, on pouvait utiliser une version gratuite, mais maintenant je pense qu'il faut absolument acheter la version pro pour pouvoir vraiment l'utiliser au complet, puis pas avoir de limite. Mais c'est pas si cher que ça, fait que ça saurait avoir. Mais si vous voulez pas payer, il y a quand même un autre logiciel qui est vraiment génial. Et lui, je trouve qu'il y a plus d'options, puis il est plus intéressant. Mais il y a une autre, mais des fois, pour ce qui est de l'audio, puis écouter la piste, il y a un autre logiciel qui est gratuit. Qui s'appelle For The Record Player. Je vais l'ouvrir, il est en train d'ouvrir. Donc il est ici. FTR, ça s'appelle en fait FTR, For The Record, puis il est gratuit. Donc vous pouvez vous procurer gratuitement, là vous transférez votre audio dedans, drag and drop, ou ouvrir avec les petits boutons. Puis là, c'est que vous pouvez jouer avec, je ne peux pas, je n'ai pas d'audio, mais vous pouvez jouer avec le débit, pas le débit, mais le volume. Donc ça c'est quand même intéressant pour des fois, des audios qui ne sont pas très très claires, donc c'est des pop-up. Fait que ça c'est les outils essentiels. Maintenant dans la case Catalyst, si je retourne là-dedans, une chose qu'il va falloir apprendre à faire, c'est premièrement quand on ferme un onglet, c'est tout le temps, c'est « event close », c'est essentiel. Fait que si vous voulez, mettons, vous allez recevoir, si vous travaillez dans la case Catalyst, un fichier backup zippé de la transcription. Peut-être en tranches de 50 pages, de trentaine de pages, 40 pages, si vous avez la version étudiante, mais sinon... Voilà comment qu'on fait, parce que vous allez remettre aussi un backup zippé au sonnagram. Parfait. Faites « clic droit », « backup » de ce que vous voulez, du fichier que vous voulez « backup » zippé. Donc zippé, c'est comme... Je me suis mis plus du bon. Donc « clic droit », « backup ». Puis là, il va vous ouvrir une fenêtre de backup. Puis c'est où que vous voulez le mettre, là, selon comment vous s'organisez dans vos... Dans votre arborescence de votre ordinateur. Peu importe, là, je le mets, là, je te donne un exemple. Puis bon, on est en avril, j'ai dit que ça fait jusqu'en mail, puisque j'ai des... Je suis réservée déjà jusqu'en mail, faut que j'ai comme préparé mes dossiers de peintre. Fait que là, je fais « enregistrer ». Puis... Fait que là, on voit qu'il a ajusté ça, là. Mais peu importe. Fait que là, si je vais dans mes... Dans mon arborescence, on va le voir... Qui est ici. Donc, il a dénié exactement la place que j'ai voulu de mettre. Là, maintenant que je le supprime, bon... Je fais « Delete ». Ok. Oui, je suis sûre. Fait que là, si je veux le remettre ici, Faut que je fasse encore « Clique 3 ». Je fais « Restore ». Puis là, je vois où est-ce que je l'avais mis. Il est là. Je clique dessus, je fais « Ouvrir ». Puis là, ici, il faut faire attention, parce que je ne veux pas nécessairement l'ouvrir avec toute l'arborescence de la personne. Je veux juste mon fichier. Puis là, en place de tout sélectionner, je fais juste sélectionner mon fichier. Je le mets dans le dossier que je veux. Là, je suis en train de travailler les dossiers de mars. Parce qu'on est juste début avril. Faut que je travaille encore les dossiers de mars. Donc là, je choisirais mon dossier de mars. Là, je veux juste le mettre dans mon... Dans mon user, là. Juste pour le dire. Faut que je sélectionne mon user, puis c'est là qu'il va aller se mettre. Faut que là, c'est de où qu'on le prend, puis c'est où qu'on le met. OK. Et donc, il est réapparu ici. On voit le nombre de pages. Faut que ça, c'est la base. Pour les autres choses qu'il faut comprendre quand on est copiiste, Je dirais que c'est l'autre vidéo que j'ai faite par rapport à F4, F9, les formats Applying New Layout. C'est vraiment des choses de base. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je dirais que ça fait pas mal le tour. Donc voilà, ça, c'est plus la version un peu pour parler des copistes. Qui sont-ils? À quoi servent-ils? Pourquoi sont-ils utiles pour les stenographes? Puis, comment travailler dans les catalystes? Donc, voilà. Faut pas obligé de m'attendre pendant 10 ans sur le sujet. Fait que, c'est ce que j'avais à dire. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez que je l'aborde plus sur un aspect ou un autre, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, ça me fait plaisir quand j'ai un peu de temps. Quand je suis entre deux dossiers, j'essaie de donner de l'information. Au revoir! Bonne journée!